Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance concernant le complément d'objet direct et indirect. Deuxième partie, exercice et correction. Comme d'habitude chers élèves, avant de commencer, laissez-nous faire un petit rappel concernant le COD et le COI. Le complément d'objet appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire le complément d'objet qui est le groupe verbal. Le groupe verbal est égal, le verbe plus le complément. Il désigne la personne ou l'objet qui est lié à l'objet avec le fait. Le complément d'objet direct est relié directement au verbe qui est attaché à le verbe. Pour le trouver, on pose la question Qui ou bien quoi après le verbe papa lit le journal, papa lit quoi le journal. Je rencontre Ali, je rencontre qui ? Ali. Passez maintenant chers élèves le complément d'objet indirect, le COI. Il est relié au verbe par une proposition. Charf jar à, de, avec, etc. Pour le trouver, on répond à la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, après le verbe. Alors, on doit trouver le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Papa conduit une voiture. Le touriste s'adresse au guide. Elle se souvient de son voyage. Le sportif aime marcher. Ella parle de son frère. Maman envoie une lettre à sa soeur. Douze ou deux chers élèves la première phrase. Papa conduit quoi ? Je pose la question après le verbe. Papa conduit quoi ? Une voiture. La deuxième phrase. Le touriste s'adresse à qui ? Au guide. Comme vous voyez ici, il y a une préposition. Vous devez faire attention. Elle se souvient de son voyage. Elle se souvient de quoi ? Autre préposition. Le sportif aime quoi ? Aime marcher. Ah, je dois faire attention. Ella parle de son frère. Ella parle de qui ? Puisqu'ici, on parle des personnes. Maman envoie quoi ? Une lettre. À qui ? À sa soeur. Alors, ici, on a deux compléments, chers élèves. Vous devez faire attention. Alors, chers élèves, après avoir fait l'exercice individuellement, passez maintenant à la correction collective. Papa conduit une voiture. Alors, je pose la question après le verbe. Papa conduit quoi ? Une voiture. Comme vous voyez ici, le complément d'objet est attaché directement à son verbe. Alors, il est direct. Alors, ici, on a le complément d'objet direct. La deuxième phrase, chers élèves, le touriste s'adresse au guide. Je pose la question. Le touriste s'adresse à qui ? Puisque, comme vous voyez, on a une préposition. Alors, on parle d'un complément d'objet indirect. Parce qu'il est séparé par une préposition. À qui ? Elle se souvient de son voyage. Elle se souvient de quoi ? De son voyage. Une fois, chers élèves, que vous voyez une préposition qui sépare le verbe de son complément, alors on dit que c'est un complément d'objet indirect. Le sportif aime marcher. Le sportif aime quoi ? Un marché. Alors, ici, le verbe est attaché directement à son complément. Alors, on a un complément d'objet direct. Elle parle de son frère. Elle parle de qui ? De son frère. Toujours, il y a une préposition. Alors, on parle d'un complément d'objet indirect. Maman envoie une lettre à sa soeur. Alors, maman envoie une lettre à qui ? À sa soeur. Alors, on a ici un complément d'objet indirect. N'oubliez pas aussi que maman envoie quoi ? Une lettre. Alors, c'est un complément d'objet direct. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant le complément d'objet direct et indirect. Deuxième partie exercice et correction. J'espère que vous avez bien compris la leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Sur ma chaîne. Merci.